... Alors effectivement, il y a beaucoup de... ...d'études sur la relation ondes électromagnétiques santé avec l'explosion des télécommunications, radio, télé, téléphonie mobile. Donc il y a beaucoup d'études. À ma connaissance, à ce jour, il n'y a rien d'établi de manière claire et définitive en ce qui concerne la relation entre ondes électromagnétiques et santé. Il n'y a rien d'établi au sens de la nocivité, j'entends par là. C'est différent du problème de l'amiante qui a été utilisé dans la construction, dans le bâtiment, alors que l'on savait que c'était un matériau nocif pour la santé. Et le scandale réside là-dedans. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, il ne peut pas y avoir scandale puisqu'on ne sait rien de manière définitive. Si la personne est visiblement très intéressée par cette question, il y a une revue de l'AFIS qui, en avril-juin 2009, a réalisé un dossier complet sur la relation entre ondes et santé. Il a fait un bilan de toutes les études AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui a fait un bilan des études entre les ondes électromagnétiques et la santé. J'en profite pour préciser que toutefois, les ondes utilisées par les téléphones mobiles ont des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la dizaine de centimètres. Celle de la radio, du mètre. Celle de la télé, de l'ordre du centimètre elle-même. Ce qui pose problème avec la téléphonie mobile, et c'est pour ça qu'elle concentre beaucoup d'attention et d'études, c'est la proximité du téléphone avec l'oreille, avec le corps humain. Quand on le porte dans la poche, quand on téléphone, voilà le nœud du problème. Mais je répète, pour conclure la question, il n'y a pas en 2012 de décision, de résultat définitif établi sur la relation entre ondes et santé. Sous-titrage ST' 501